Passer le code et le permis, ça fait souvent partie du passage à l'âge adulte. Mais cet événement a un coût, 1800 à 2000 euros en moyenne, en Alsace. Le rapport parlementaire propose donc de le baisser, mais pour la profession déjà impactée par le prix élevé du carburant, le coût du permis est incompressible. Certains prennent le permis de conduire comme un bien de consommation, donc ce n'est pas un bien de consommation. On ne vend pas des leçons, on vient recevoir un enseignement, et cet enseignement a un coût incompressible. Alors le schéma de la plateforme, le schéma de l'Internet, pour moi ce ne sont pas des solutions pérennes. L'intérêt de passer son code en salle, en collectif, c'est qu'il y ait un échange de vécu de certains. Et là c'est un enrichissement, c'est pas juste mettre des croix A sur B ou sur C, c'est pas du bachotage. Car pour baisser le coût du permis, le rapport préconise notamment de s'entraîner au code via des plateformes numériques et la fin de l'obligation d'avoir un local pour les auto-écoles, les candidats pourraient aussi s'inscrire en candidats libres pour le passage du permis. Moniteurs et inspecteurs parlent d'ubérisation du métier et craignent une dégradation de la qualité de leur travail. Et cela pourrait avoir des conséquences sur la sécurité routière. Les accidents de la route sont en effet la première cause de mortalité chez les jeunes. C'est en fonction des élèves que va se jouer le prix d'un permis. C'est pas en fonction, ça sert à rien de faire juste 20 heures si l'élève n'a pas de niveau. On parle de sécurité routière, on nous dit qu'on veut des bons chiffres, on nous apprend à faire une profession d'une très bonne façon. Et donc d'un autre côté, on dit non, on cherche juste le prix. C'est pas logique, il n'y a pas de sécurité. Moi je trouve que si on veut parler de chiffres de sécurité routière, et si on veut que ça tienne la route, il faut vraiment arrêter de dire le prix, s'il n'y a que ça dans une formation, moi je trouve que c'est pas le cas. C'est demain que le rapport remis au Premier ministre début février doit être dévoilé.